Salut toi, tu vas bien ? Ben voilà, c'est week-end, c'est Daily Ops. Alors ce jour-là, comme toujours actuellement, il faisait super beau, il faisait super bon. On n'a vraiment pas de quoi se plaindre. Bon, il est tombé quelques gouttes cette semaine, mais par chance, je suis passé entre. Ce jour-là, j'ai testé, alors ça m'arrive très rarement de faire ça. J'ai préparé mon itinéraire sur Strava et j'ai déclenché l'appli avec l'itinéraire pour rentrer. Pour voir un petit peu comment se comportait l'application, justement. Autant je prépare mes itinéraires sur Strava et puis je les pose sur mon Garmin et puis là, ça se passe très bien. Autant là, sur l'appli, je n'ai pas trop bien compris parce que l'orientation de l'écran ne suit pas quand tu avances. Ni ta position d'ailleurs. L'ADN de cette application, c'est plus vraiment pour tracer, pour traquer ton trajet, mais pas tellement pour te guider, ça c'est sûr. De même que tu ne peux pas lui dire, par exemple, amène-moi à cette adresse. Il faut que tu aies préalablement sur un ordinateur, tracer l'itinéraire en question. À proprement parler, ça ne se comporte pas du tout comme GeoVelo, BagCitizens ou Google Maps. Ce n'est pas tellement une appli de guidage. J'avais envie de tester parce qu'il m'a proposé un chemin assez inédit dans Paris, que je n'avais pas pris. Donc je me suis dit, on va aller voir comment ça se comporte. De manière assez naturelle, toutes les applications vont me proposer, plutôt que de faire un tout petit crochet qui me rallonge un tout petit peu par le bois de Boulogne et m'offrir 5 km sans feu et sans véhicule, ils me proposent tous un petit peu de passer dans Paris, de remonter un peu par le 16e et un peu plus par l'intérieur. Ça me change, ça me reconnecte un peu à Paris, qui me manque quand même. J'allais dire, ça donne un petit peu d'oxygène, mais ce n'est pas vrai. Évidemment, l'air est moins respirable dans Paris, entre amuros, que quand tu t'offres 5 km au milieu du bois de Boulogne. Ça, c'est sûr. Tremplin, je me suis posé la question si j'allais grimper sur le camion, mais la marche était un peu trop haute. Je connais des gens qui montent dessus, avec ou sans caméra d'ailleurs. Bref, alors je ne vais pas du tout faire le focus sur les petites incivilités, plus ou moins petites, plus ou moins grosses. Ce n'est pas trop l'objet aujourd'hui. Et puis, c'était vendredi soir, donc tant de dire que j'ai été un petit peu servi. Le grand classique du véhicule garé un peu n'importe où, qui t'oblige à décrocher. Là, je suis en train de remonter dans le 16e, donc par des rues, des axes un petit peu moins larges que j'ai tendance à prendre naturellement, habituellement. Et finalement, c'est assez paisible. Je découvre qu'il y a quand même des panneaux, c'est des passages cyclistes au feu dans le 16e. Il y en a beaucoup moins que dans les arrondissements voisins, mais il y en a quand même certains, quelques-uns. Alors là, je redécouvre l'avenue Mozart, que je n'avais pas roulé depuis très longtemps. Alors c'est une portion montante, mais enfin, ce n'est pas une côte, c'est juste sa monte. Tu vois bien que ce n'est pas spécifiquement cyclable, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas de piste. Il y a une voie de bus qui apparaît, qui disparaît, avec des voitures garées dessus. Mais du fait de sa largeur, en ce qui me concerne, c'est assez efficace, parce que voilà, je peux appuyer sur les pédales. Il n'y a pas du coup une grosse différence entre les véhicules, les autos et moi. Il a perdu tout le monde, en largement. Tiens, il me donne sa priorité, il m'a fait un petit claveuil. Genre, vas-y mon petit gars. Ben sympa, merci, je prends. Je m'en vais sur la rue Larguilière. J'ai des panneaux là, mais c'est le 16ème, que se passe-t-il ? Et puis, je m'enfonce encore un petit peu plus profondément dans le 16ème. Là, c'est en totale découverte, je me laisse guider par ce travail. Mais je suis toujours obligé de le réorienter dans le bon sens dès que je tourne. Et là, c'est l'instant lol. L'instant what the fuck. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? C'est marrant, ça avait plutôt une bonne ambiance avec tous les gamins, hilare, même les passants. Là, tu peux voir quand même, tu peux que c'est l'heure de la sortie de l'école. Il y a des bagnoles partout, qui n'ont rien à faire là. La police est mobilisée pour un mec qui ne veut pas qu'on enlève sa bagnole. Mais en attendant, il y a des bagnoles de partout. C'est assez marrant. Ups, je n'ai pas pris la bonne rue. Ah oui, là je me suis un peu trompé. Comme ça s'oriente mal et tout, tu vois bien la différence entre le tracé prévu et mon tracé. Bon, il va falloir que je pique à droite pour rechercher la rue sur laquelle j'étais déjà d'ailleurs. Tu vois bien que c'est très 16e. Il y a encore énormément d'espace alloué à l'automobile. Beaucoup de places de stationnement des deux côtés. Alors qu'on aurait pourquoi pas la place de faire une piste cyclable bidirectionnelle. Soit d'un côté, soit de l'autre. Éventuellement. Je dis ça, je ne dis rien. Je propose. C'est ce qui se fait depuis un moment dans d'autres arrondissements, justement. Parce qu'il ne s'agit pas de priver Paris l'automobile. Il s'agit juste de rééquilibrer un peu l'espace occupé par l'automobile. Encore une fois, c'est 50% de l'espace public. L'automobile à Paris, ça ne représente que 10% des déplacements. À un moment, il faut redonner un petit peu d'équilibre. Et on arrive au niveau de l'avenue Foch. Donc en bas, sur la place du Maréchal de l'Atre de Tassigny. Une place qui est quand même assez impressionnante. Alors il y a un contournement de la place avec une bande cyclable sur le côté. Mais elle sert de parking en permanence. De jour comme de nuit. Voilà, des véhicules particuliers, des véhicules de tourisme, des gros cars. Tu n'as pas trop le choix que d'aller te balancer au milieu de la place, en fait. Alors que normalement, non. Ce n'est pas conçu comme ça. Mais comme personne ne respecte et au passage, personne ne fait respecter. Bon, quand même, un petit contournement du bois. Je suis vraiment sur la partie la plus haute du bois. Mais je suis resté sur la chaussée. Et puis c'est tout encombré. Voilà, ils n'étaient pas très dégourdis ce soir-là. J'ai trouvé nos collègues sur la chaussée automobiliste. C'est encore une fois l'occasion pour moi de redire et d'asséner que ces gens nous ralentissent. Contre toute attente et au contraire de toutes les idées reçues à vélo, en ville, on se déplace plus vite qu'en automobile. On le revoit bien ici, surtout dans les aires de pointe comme ça. Bon, on a eu un petit passage. Je vais prendre la contre-allée sur Charles de Gaulle. Et puis là, ça va être vraiment pas agréable. Ça ne se sent pas bon. C'est embouteillé de partout. Ils ne sont pas nerveux, c'est ça. C'est tout mou. Il va y avoir un milliard de pôles d'échappement devant moi, sur les côtés, dans tous les sens. Bon, c'est une autoroute qui ne veut pas se l'avouer, Charles de Gaulle. Forcément, c'est un des énormes, peut-être un des plus gros axes d'entrée-sortie de Paris. Donc, fatalement, même si la contre-allée peut paraître assez cool, non, elle n'est pas. Voilà. Et puis ça ne sent pas bon. Ça pue ! Ah, merci à tous. Ça pue, c'est l'horreur. Donc, je prends très peu cet itinéraire, le moins possible. Mais que ce soit Géovélo, BackCitizens ou Strava, ils vont tous me le proposer en natif pour aller m'envoyer sur le parvis de la défense plutôt que de le contourner. Non, je n'apprécie pas. En plus, tu as le vent domino dans le museau. Donc, autant te dire que tous les pots d'échappement, tu en profites. Ah, il va tourner. Prends la place, là, elle est libre. Non, non ? Merci. Il n'y a qu'à un moment, si je ne veux pas y aller, moi, je n'y vais. Et puis là, il y a un débat. Trois deux bits. Alors, celui-là, j'ai l'anticipé, juste pour ne pas qu'il me bloque, quand même. Allez, il n'y a pas de piéto, personne. Excuse-moi, alors. C'est juste pour ne pas qu'il me faire bloquer, quoi. Oh là là, assez j'ai un moment de ralentis. Alors, la question, qu'est-ce qui semble plus mauvais ? Trois scooters ou un bus ? Eh bien, sans ton test, les trois scooters. Ah oui, mais en plus, ça ne s'est pas suffisant. Oh, qu'est-ce que ça pue ? Ah, oui, ce n'est pas jojo ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, c'est du beau. Comment il a fait ce pont ? Voilà, c'était long cette séquence, 2 minutes 30 sans que je te parle là. Tu prends bien la mesure du temps que je perds, parce que je n'ai pas un aménagement séparé qui me permet de tracer. Je suis obligé de subir à la chaussée les désagréments et les problèmes causés par cette circulation et par les impondérables. Le terme n'est peut-être pas bien choisi, parce que c'est quand même infiniment triste de voir une bagnole retournée comme ça, dans une petite contre-allée quand même, qui est censée être assez paisible. Bon, on va essayer de trouver un terrain d'entente, là, ça va. Parce que là, tu me fais des dessins, c'est n'importe quoi. Tu crois que je me téléporte ou pas ? N'importe quoi. Je vais suivre les panneaux PMR. Je suis déjà passé par là. Je me suis déjà pris une veste. Bon, c'est décidé. Quelle que soit l'application, je n'utilise plus l'application de guidage à la défense. C'est impossible de savoir où tu te trouves, du moins à quel étage. Là, il me propose des lignes droites. Non, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Et même en dessous, ça n'existe pas non plus. Je ne sais pas, c'est au-dessus. Il faut que je prenne un hélicoptère, là. C'est fini. Voilà. Ça, c'était la dernière fois de ma vie que j'utilisais. J'essayais de suivre une appli sur le parvis. Sur, dans ou sous le parvis. Voilà. Ça n'a pas de sens. Personne n'y arrive visiblement. Il n'y a qu'une chose qui peut t'aider. C'est la mémoire. Et la boussole, peut-être. Donc, du coup, laisse tomber ce travail-là. Je lâche total. J'y vais au petit bonheur la chance. Comme d'habitude. Quand je dis ça, c'était vendredi, il y a deux semaines. Alors, le lendemain, j'ai exploré avec un groupe de cyclistes le parvis. J'ai appris plein de trucs super. Je deviens un espèce de docteur S, un parvis de la défense à vélo. J'ai appris plein de petits trucs super bien. Je me sens nuisible, là. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est de descendre, là. Oh là là, ça devient de plus en plus grand-esque. Mieux qu'explore, hein. Bon, allez, là. Oh, tiens. Oui, 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 oui. Ha, ha. Ouais, ça descendait par là, il y avait deux. Ouais, oh, ouais. Ah, trop bien. On va jouer. Agnons, ça descend vénère. Serre les fesses, serre les fesses. On va faire un petit point où qu'est-ce qu'on est, d'accord ? Hein ? Ça te met à fond sur ces freins. Oui, 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 absolument. Hop là. Allez, je dirai à droite. Au choix. J'espère juste que... Non, c'est bon. J'espère juste de ne pas me lancer dans une... Je suis reparti vers où, là. Bah, c'est parfait. Ça n'existe même pas sur la carte. Voilà, c'est tellement grotesque. Là, je suis sur un endroit qui n'existe pas, sur la cartographie. Bon, je me rassure, je trouve une cycliste. Oh là là, je te suis, toi. Je te lâche pas. Montre-moi les chemins. Bon, en gros, là, je commence à raccrocher un petit peu les wagons. Donc, on est sur Courbevoire. Et puis, je vais aller rejoindre une rue que j'avais déjà empruntée sur la gauche. Où tu vas avoir une piste cyclable obligatoire. Elle est obligatoire. Il y a un panneau rond. J'ai pas d'autre choix que de la prendre. Ah, tiens. Salut. C'est à tous. Super moment. C'est cool. Et ensuite, la piste, elle a été éradiquée du côté, là. Tu vois l'ancien marquage qui a été barré pour te balancer sur le trottoir et puis revenir. Tout ceci est obligatoire. Pas le droit d'aller sur la chaussée. Merci, Courbevoire. Après de la piste, il n'y en a plus. Mais bon, là, on est en mode centre-ville. Là, tu sens que je suis un peu énervé. Je commence à zigzaguer, à faire des choses pas très propres. Tu vas voir, ça va aller de pire en pire. Mais à coup de part, je me suis posé la question si c'était opportun que je te montre ça. Et en toute honnêteté, oui, je vais te montrer tout ça jusqu'à la fin. Tu vas voir, ça va être un pugilat à la fin. C'est un massacre. Ah oui, c'est la fameuse rue barrée qui n'est pas barrée, finalement. Il y a la sion pour la gauche, puis voilà. Oh putain, ça roule fort, le petit forestier. Alors voilà, j'arrive sur la petite rue Gênes-Caron. C'est typiquement le genre de rue que je n'aime pas. Parce que j'ai beau me caler à 30, s'il y a une voiture collée à mon cucu, ça me met la pression. Et je n'aime pas du tout. Parce qu'évidemment, il n'y a pas la place de dépasser. Alors ça te colle à 10 cm du pneu arrière. Et puis ça fait vrombir son moteur. Tout ce que j'aime. Et lui, il attendait sagement dans son utilitaire pour reprendre le sens interdit. Voilà. C'est vendredi. Alors attention, Bilouk fait n'importe quoi, acte 1. Voilà, je me suis inventé un tournage à droite. C'est-à-dire comme si j'avais un panneau pour tourner à droite sur ma piste. Il n'y avait pas. Donc techniquement, il y a grèche de feu. Hop, 90 euros. Là, il y a une rupture, il y a une discontinuité cyclable ici. C'était en travaux de fur et à moment. Voilà, tout s'explique. Allez, trottinette. Nickel. C'est super, les mecs. Quand tu es mieux comme ça, on vous aime. Voilà, comment est-ce les bouchons ? Juste une double file, là. Ça suffit, hein. Il en faut un seul. Et c'est bon. Après, ça redémarre fort. Une portion où il n'y a pas de piste sur ce côté. Ah bon, ça va mieux, hein. Donc quand tu reviens, quand tu retrouves la piste, t'es content, finalement. Alors bien sûr, c'est la piste sur trottoir, la bande. Donc là, tu vois que ça marche un petit peu dans tous les sens. Pourquoi pas sur la piste ? Encore une fois, je ne blâme jamais les piétons, moi. On leur a piqué de l'espace pour mettre ça. Mais évidemment que ce n'est pas aussi efficace pour moi. Explosion de feu rouge ! Bon alors, comment tu veux, quand je vois ce scooter qui passe à bas le feu rouge, comment tu veux que je n'en profite pas non plus sur ma piste ? Alors que, enfin, c'était juste un problème de placement du poteau. Sur tout cet axe de la DEF à Beson, globalement, dès qu'ils peuvent le mettre à gauche de la piste, ils le mettent. Mais bien souvent, ils n'ont pas la place de l'y mettre, donc ils le placent à droite. Mais évidemment que moi, je me cale sur le flux piéton à ce moment-là. Si au niveau du passage piéton qui est sur la droite, je peux y aller, j'en profite. En faisant fi du feu qui, éventuellement, est placé à droite de ma piste. Bon, c'était quand même l'acte II de Bilou qui fait n'importe quoi. Tu as plutôt l'habitude de me voir descendre du vélo et de traverser à pied dans ces cas-là. Actuellement, je le fais un petit peu moins. Je ne suis pas en train de me chercher des excuses, ce n'est pas bien ce que je fais. Mais mon trajet s'étant allongé, j'ai un petit peu moins de temps à perdre, malheureusement. Mais on est toujours dans un cas de figure où on est bien d'accord, tous les feux sont rouges à ce moment-là. Il n'y a que les piétons qui peuvent traverser. Et comme j'ai un passage le long du passage piéton, mais pas sur le passage piéton, j'ai tendance à me l'autoriser quelques fois. Bon, je continue aussi à traverser à pied, je te rassure. L'Astrava m'a proposé la rue Colbert, qui est en gros un petit peu parallèle à mon axe habituel le long du tramway. Ce n'est pas déconnant parce que c'est limité à 30, mais je peux rouler quand même plus fort que sur ma piste sur le trottoir. Sauf que ce que Strava ne sait pas à ce moment-là, c'est que le bitume est défoncé sur toute la rue et que ça se termine en apothéose avec des travaux. Donc ce n'est pas du tout, du tout, du tout agréable. Ça fait mal au cucul. Acte 3, Bilou qui fait n'importe quoi, je suis passé sur le trottoir, je ne suis pas descendu du vélo. Ah, je crois qu'on est à proche du pont de Beson, là. Et là, je vais arriver pour l'acte 4, ça sera l'apothéose. Là, on arrive aux abords du pont de Beson. Donc c'est la scène tragicomique du soir. Ok, donc moi je me débrouille avec ça. D'accord. Ouais, c'est ce qui était prévu. Alors un jour, ce que je vais faire, c'est que je vais anticiper, parce que sinon, il y a tout le monde qui va m'arriver dans les fesses. Hop là, vite fait, bien même fait. Hop, on n'en parle plus. Alors, c'est que là, je me sens très trop mal. Si j'avais à redémarrer au Verne, je t'ai mort, là, je t'ai quitt. Je t'ai rôti. Et là, il n'y avait plus de Bilouk, il y avait une tranche de Bilouk. Tu vois, c'est ça le pont de Beson, le soir et le matin. Comme ça, un petit rond sur moi, c'est pas grave, c'est moi qui paye, c'est moi qui régale. Maintenant, il va falloir comprendre ce que fait le camion, là. Voilà, tu viens de me voir en flagrant délit, j'ai grillé ces deux feux rouges, là. À un endroit où je suis passé une fois sur la chaussée, comme ça, donc moi, elle tombe bien sagement au feu. Et quand j'ai redémarré, j'ai cru que j'allais mourir. Ça me passait à gauche, à droite, hyper énervé. Franchement, il y en a un qui m'a touché la sacoche. Donc là, j'avais juste pas envie de revivre cette scène. Par rapport aux crottes de la route, on est d'accord, j'ai pas à faire ça. Par rapport à ma petite sécurité à ce moment-là, franchement, là, tu as bien vu que j'ai passé facile. Et beaucoup plus simple pour moi. Je suis pas en train de légitimer ce genre d'attitude. Ma solution à moi, c'est de plus passer par là, tout simplement. Il y a des endroits où c'est du trôte ou bagnole et où tu tombes dans un traquenard. Et il y a plusieurs manières de t'en échapper. C'est celle que j'ai trouvée ce soir-là. Après mon trajet, plein de péripéties, plein de choses cocasses. Et puis c'était peut-être mon humeur du soir. Voilà, c'est pas ma manière de circuler habituelle. Bref, c'est pour ça que je me garde toujours de bâcher un petit peu les comportements que j'observe aussi les cyclistes. Après, il y a manière de griller les feux et puis manière de respecter les piétons. Ça, c'est la priorité. Mais on a tous notre manière de faire. Et puis voilà, ça peut m'arriver aussi à moi, parfois, comme ça. C'est très rare, mais je voulais te le montrer. Parce que voilà, je suis pas monsieur parfait. Je suis pas monsieur super milouk. Non, non, non. J'ai mes petits démons et mes petites manières de faire, de m'arranger parfois. Même si c'est pas quotidien, du tout. Mais ça peut m'arriver. Et en toute honnêteté, je voulais t'en parler. Mais te le montrer. C'est pas très malin de ma part d'ailleurs. Parce que je vais me prendre un shitstorm total, là. Je vois bien venir. Ouais, les cyclistes rient les feux, ils se filment et puis ils t'expliquent pourquoi ils le font. Bon, voilà. Je me raccroche à mes 41 daily hops précédentes. Ou c'est plus propre, quand même, comme manière de circuler. Et voilà, ça peut arriver, les jours où tu fais un peu n'importe quoi, comme ça, aussi. Bon, écoute, je suis arrivé. T'as vu ? J'ai mon Relive en HD, là. C'est vachement plus joli que d'habitude, le Relive. Je te souhaite un excellent week-end. Je te dis à la semaine prochaine, j'espère. Voilà, j'ai du stock d'images. Faut que j'arrive à suivre le rythme, là. Mais j'ai des disques durs pleins. Plein de choses à te montrer. Bon, un excellent week-end. Bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501